Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Absent Productivity by Action Agile. Aujourd'hui, nous allons voir comment se créer un gestionnaire de tâches, ou en tout cas comment gérer toutes vos tâches et tous vos projets grâce à Notion. Alors, je n'ai rien inventé dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ou plus exactement, ce que j'ai fait est grandement inspiré de vidéos publiées par d'autres personnes. On a tout d'abord les vidéos publiées par August Bradley, dont je vous mets le lien juste au-dessus, qui a publié tout un système qu'il appelle le LifeOS pour gérer votre vie dans Notion, dont un Tox Manager, dont je me suis pas mal inspiré. Il y a également les vidéos de Thomas Franks, dont un abonné m'avait parlé mais que je connaissais par ailleurs, et qui a également fait un Tox Manager très puissant. Je pense que c'est celui qui m'a le plus inspiré dans cette histoire. J'ai fait un mix des deux, auquel j'ai rajouté mes propres idées et mes propres besoins, et le tout atterrit à un système de gestion de tâches, que personnellement je suis très fier de publier sous forme de template à la fin de ces vidéos, car en effet je vais faire deux vidéos autour du gestionnaire de tâches, car c'est trop long, dans le cas contraire. Et donc, dans une semaine, lors de la publication de la deuxième vidéo, je publierai en même temps le template de gestionnaire de tâches. Ce template et ce gestionnaire de tâches vont vous permettre de gérer tous vos projets, toutes vos tâches complexes, toutes vos tâches unitaires, et le tout de manière, vous allez le voir, très puissante. Il y a donc un système de parents-enfants, pour avoir des tâches composites contenant d'autres tâches qui éventuellement contiennent des tâches, qui elles-mêmes contiennent des tâches, et ainsi de suite. Sur ce système composite, on va afficher la progression de chacune des tâches, et quand vous avez 10 tâches unitaires qui composent une tâche mère, la tâche mère aura une progression qui sera calculée à partir des tâches en fente, et tout ça remonte jusqu'au niveau du projet, vous pourriez très bien avoir 5-6 niveaux de tâches, et le projet aura un état d'avancement, qui sera calculé à partir de l'avancement de toutes les tâches qui sont en dessous, quel que soit leur niveau. Autre puissance dans ce gestionnaire de tâches, vous allez pouvoir gérer tout ce qui est tâches précédentes et tâches suivantes, et toutes les vues prennent en considération le fait qu'il y a ou non des tâches précédentes et suivantes, avec des indicateurs d'une part, mais également en affichant, par exemple, que les tâches qui viennent et qui n'ont pas de prédécesseurs qui ne seraient pas terminées, parce que moi ce qui m'intéresse c'est la productivité, et donc je veux travailler sur les tâches qui sont réellement actionnables. Mais je vais vous présenter tout ça dans les vidéos à venir. Si le contenu de ces vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur le pouce bleu et sur la cloche, de façon à ne pas rater les prochaines vidéos, mais on passe tout de suite à la pratique. Alors ça, c'est la page d'accueil de ma to-do liste, et je vais vous présenter rapidement comment c'est construit, et on verra dans la partie suivante de la vidéo le détail de la construction de tout ceci. Tout d'abord, en haut ici, j'ai des liens qui m'amènent sur des pages séparées, contenant une inbox, donc ça c'est toutes les tâches nouvelles que je suis en train de créer, qui ne sont pas encore catégorisées, mes tâches à faire aujourd'hui, mes tâches qui sont à faire dans les sept prochains jours, que j'ai appelées prochainement. J'ai une page particulière pour mes tâches, qui sont les tâches uniquement professionnelles, donc dans ces listes-là, j'enlève tout ce qui est d'ordre privé, et j'ai une liste, enfin une page un jour peut-être, qui me donne la liste de mes tâches qui ne sont pas encore planifiées, donc c'est là que je rentre notamment toutes les choses futures à faire, mais que je n'ai pas forcément planifiées. Comme vous le verrez, il y a ici un petit call-out qui donne le détail de comment fonctionne tout ceci, donc je vais le passer rapidement, je vous laisserai aller le voir. Il y a notamment le descriptif de la base de données principale qui est là, avec la liste de tous les champs, le détail des formules, et il y a aussi le descriptif des pages dont on était en train de parler à l'instant. Sur cette page d'accueil, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis d'abord une liste de projets, donc là ici, on retrouve ce que moi je considère comme étant un projet, c'est-à-dire quelque chose qui va s'étaler sur plusieurs mois, et qui contient soit plusieurs tâches, soit plusieurs tâches complexes, on en reparlera juste après. Donc par exemple, si je regarde ce projet-là, qui est un projet d'achat de véhicules électriques, c'est donc une page qui est ici, qui va me donner la progression du projet en cours, qui est à 40%, comme vous pouvez le voir. En dessous, j'ai une timeline qui me donne la liste de tout ce que j'ai à faire pour mon projet, et comme on le voit, ça s'étale effectivement sur plusieurs mois. Donc là, j'ai une timeline qui est construite avec des dates de début, des dates de fin, le nom de la tâche, et comme vous le voyez ici, il y a un petit indicateur dont je vous reparlerai juste après, qui donne l'état de la tâche en question. Et donc là, on voit qu'ici, on a des tâches terminées, et là, on a des tâches qui sont en cours avec quelques indications dont on reparlera. Et en dessous, j'ai mis du contenu, tout simplement, dans la page qui correspond au projet, et là, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Si je reviens sur ma liste ici, donc là, j'ai mes projets, avec leur état d'avancement. En dessous, j'ai un tableau qui me donne la liste de ce que moi j'appelle les Big Tosk. Donc les Big Tosk, c'est ce qui n'est pas un projet, mais ce qui n'est pas non plus une tâche unitaire. Donc en fait, c'est les tâches qui sont complexes, et qui ne peuvent pas être réalisées ni en quelques jours, mais pas non plus sur quelques mois. Donc typiquement, la réalisation de la vidéo que vous êtes en train de regarder, pour moi, c'est une Big Tosk. On va aller voir ce que ça contient. Donc là, c'est pareil, vous voyez, j'ai un indicateur d'avancement, j'en suis à 17%, et ça contient la liste de tout ce que j'ai à faire. Donc ce que j'avais à faire pour cette tâche-là, c'était refaire le template de mes to-do list, parce qu'avant que je commence la vidéo, ce n'était pas fini. Et là, vous voyez l'état de la tâche est à done, et ici, mon indicateur, il met une petite coche, avec une petite flèche derrière. Alors pourquoi il y a une flèche derrière ? Parce que vous voyez, ici, j'ai un sens suivant, qui indique qu'une fois que le template, ici, est créé, et bien derrière, il faut que je fasse la tâche faire les prises de vue, qui est la tâche qui est juste en dessous. Et là, vous le voyez, ici, il y a un indicateur vert, qui m'indique que la tâche, elle est dans les temps, et j'ai une petite flèche derrière qui m'indique que là aussi, il y a une tâche suivante, qui est le montage vidéo. Et sur le montage vidéo, j'ai une flèche avant et une flèche après, parce que j'ai une tâche qui est avant, et j'ai une tâche qui est après. Mais alors la subtilité, ici, parce que c'est le même cas sur les prises de vue, j'ai une tâche avant et une tâche après, et vous voyez, il n'y a pas la petite flèche avant. Et bien, il n'y a pas la petite flèche avant, parce que la tâche d'avant, elle est terminée. Si jamais ma tâche d'avant, ici, je la remets en cours, vous voyez, la petite flèche à l'appareil. Et l'indicateur, ici, passe au rouge, parce que la due date est dépassée. Ça, c'est toute l'intelligence de ce système, c'est que ça me permet d'avoir en un seul coup d'œil, exactement là où sont mes tâches, avec des indicateurs qui me donnent ce qui est suivant, ce qui est après, et ainsi de suite. Donc maintenant, je sais que pour faire les prises de vue, je n'ai pas de tâche avant, donc ça y est, je peux y aller, je peux la faire. Mais par contre, j'ai une tâche après, qui est en dépendance, qui est celle-ci. Et si, par exemple, faire les prises de vue, alors c'est à vert, parce que la due date, elle est prévue à demain, mais j'ai dit que j'allais travailler sur le sujet à aujourd'hui. Si, par exemple, je disais que je voulais travailler sur le sujet hier, alors que la due date allait à demain, ça passe pas au rouge, parce que c'est pas en retard, mais c'est pas au vert non plus, parce que j'avais prévu de travailler dessus hier, et que, en fait, je l'ai pas fait. Mais c'est pas le cas, on va repasser à demain. Et donc là, j'ai la liste de toutes mes sous-tâches. Si je reviens sur ma page d'accueil, ici, ensuite, en dessous, j'ai la liste de toutes mes tâches. Donc ça, c'est les tâches, comme vous voyez ici, qui sont à faire dans les 7 prochains jours. Donc j'ai la tâche de prise de vue, dont on a parlé juste avant. Et ensuite, ici, j'ai une tâche unitaire, qui est dans un pro, enfin, dans une grosse tâche, qui s'appelle mettre en vente du matériel. Donc là, je dois prendre des photos. Ça, c'est quelque chose qui est prévu pour ce week-end, comme vous pouvez le voir là. Et j'ai de la communication à faire, de la publication de template, bref, des choses qui sont prévues un peu plus tard. Mais comme c'est la vue ces prochains jours, et bien du coup, je le vois ici, directement. Alors ensuite, dans cette page-là, j'ai accès ici à des sous-catégories, qui sont Inbox, Aujourd'hui, Prochainement et Professionnel. Aujourd'hui, ça va tout simplement m'afficher la liste des tâches qui sont à faire aujourd'hui, ou qui sont attendues pour demain au plus tard, ce qui est le cas de cette tâche-là. Elle est à faire aujourd'hui, et elle est attendue pour demain. Je fais ça parce que quand j'ai quelque chose qui est attendu pour le lendemain, il faut probablement que j'y travaille la veille, et donc que je les affiche dans la liste. J'ai également une tâche qui s'appelle Prochainement, qui va m'afficher la liste de tous les travaux à faire dans les sept prochains jours. Donc là, on voit la liste de toutes mes tâches qui sont à venir dans les sept prochains jours, avec différents indicateurs. J'ai une liste professionnelle ici que je ne vais pas vous montrer, parce que ce qui est à l'intérieur est un peu confidentiel, qui concerne mes missions en cours, et donc toutes les tâches que j'ai à faire à l'intérieur de ces missions. Et enfin, j'ai eu une liste un jour peut-être, qui correspond à tout ce que j'ai prévu de faire, mais qui n'est pas encore planifié. Donc là, typiquement, c'est toutes les vidéos que j'ai à faire sur ma chaîne Agilité, qui est également sur YouTube. Maintenant, on va aller voir comment tout ça est construit. Ça vous permettra notamment de construire votre propre système, si vous le voulez. Ça va vous donner aussi, probablement, j'espère, en tout cas, des idées sur la manière dont vous pouvez modéliser vos propres sujets, parce que vous allez le voir, il y a pas mal d'intelligence dans cette base de données. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce que j'ai fait ici, c'est que tout ce que vous voyez là, c'est appuyé sur une seule base de données, qui est la base de données To Do, qui est en fait celle qu'on voit ici en dessous. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai créé une base de données To Do dans laquelle on retrouve toutes les informations, aussi bien la liste des projets que la liste des grosses tâches que toutes les tâches unitaires. Et après, j'ai créé des bases de données liées partout, qui reprennent ces informations, mais associées avec des filtres, des vues différentes, et c'est comme ça qu'on obtient ce que vous avez ici. Donc là, typiquement, la liste des projets, c'est une base de données liée de type galerie, qui n'affiche que les tâches qui sont taguées projet. La liste qui est ici, là, on est sur un tableau, pour le coup, qui, lui, va n'afficher que les tâches qui sont taguées de type BigTosk, on va en parler après, et ce qui est en dessous, c'est, alors là, pour le coup, c'est la base de données principale, mais si on va, par exemple, dans Aujourd'hui, ce qu'on a là, c'est toujours une base de données liée, et qui va n'afficher que les tâches qui sont à faire aujourd'hui. Donc, pour que vous compreniez comment ça fonctionne, on va aller voir une de ces tâches, en l'occurrence, on va prendre une BigTosk, et on va aller voir comment elle est construite. La première chose que l'on a sur chacune de nos tâches, c'est un état, et cet état, il nous dit si la tâche, elle est à faire, en cours, ou bien si elle est terminée. Ça, ça va me servir à construire des boards, parce qu'ici, vous le voyez, on a la liste des tâches à faire, avec leurs différents statuts, mais cette liste, je peux également l'afficher sous forme de board, ici. Donc là, on a un board camban, dans lequel j'ai tous mes tickets, qui sont selon leur statut, et je peux les déplacer, ici, d'un statut à l'autre. Ça, c'est fait grâce à l'état, ici, j'ai dit que je groupais sur les états, et donc c'est comme ça que Notion me crée ce board-là, c'est grâce à ce champ. Juste en dessous, j'ai une formule qui me calcule si la tâche est terminée ou non. Donc si elle est terminée, ça va cocher la case, si elle ne l'est pas, la case est décochée. Donc typiquement, ici, si je la passe en donne, vous voyez, ça coche la case. Je vais la remettre en cours, ça c'est fait tout simplement avec une formule qui dit que la propriété état, si elle est égale à donne, et bien c'est coché. En dessous, j'ai une propriété inbox, l'inbox dans mon modèle de fonctionnement, elle est cochée à partir du moment où la tâche est nouvelle, qu'elle n'a été encore ni catégorisée, ni planifiée, ni rien. Donc tout ce qui me vient à l'esprit et que je dois lancer, je coche ici la case, et c'est comme ça que j'arrive à repérer ces tâches-là. Ensuite, et c'est très important de le noter, je distingue le work on qui correspond à la période de temps sur laquelle, ou à la date, sur laquelle j'ai prévu de travailler sur la tâche en question. Donc ça, c'est le moment sur lesquels moi j'ai prévu réellement de passer du temps sur la tâche qui est différent de la due date qui est l'échéance. Donc ça, ça m'indique que cette tâche-là doit être faite pour dimanche. Donc là, j'ai dit que j'allais travailler entre lundi et dimanche sur la tâche pour que ce soit terminé dimanche. Mais c'est important d'avoir les deux informations car, notamment pour les tris qu'on va utiliser, la due date, c'est ce qui va être utilisé un peu partout parce que c'est le plus important et je vais trier sur la due date parce que pour moi, c'est important de voir en priorité ce dont les échéances sont proches alors que le work on, ça va plutôt me servir à me dire aujourd'hui, tu dois faire telle et telle tâche. Dans les sept prochains jours, tu dois faire telle et telle tâche. Ça, c'est plutôt ça qui est utilisé. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça me permet aussi de changer les indicateurs pour savoir si je suis en retard ou si simplement je suis en train de prendre des risques. Ensuite, vous le voyez ici, j'ai associé un champ KeyResult qui est un lien vers une autre base de données qui est la base de données des OKR dont on a parlé dans une vidéo précédente. Ça, ça va me permettre d'associer ma tâche et mes résultats clés. Donc là, pour le coup, je vais faire une petite aparté pour que vous compreniez comment ça fonctionne. J'ai dans mes OKR une liste de résultats clés et en l'occurrence, j'ai un résultat clé qui est à atteindre les 200 abonnés. Mais j'en ai d'autres. J'avais un résultat clé sur le fait de faire une première vidéo en fin juin et de faire 6 vidéos avant la fin de l'année. Si on regarde celle-là, par exemple, sur les 6 vidéos avant la fin de l'année, elle sera plus intéressante parce qu'elle n'est pas terminée. J'ai une liste de tâches qui sont ici. Donc en l'occurrence, j'en ai créé 8. Donc ça, c'est les vidéos que j'ai envie de faire sur une autre chaîne et j'en ai déjà fait 2. Et donc du coup, leur progression est à 100%. Les autres ne sont pas encore démarrés. Eh bien ça, ça me permet de savoir que sur mon résultat clé, mon état d'avancement, parce que vous le voyez ici, j'ai deux tâches terminées, c'est celle qu'on vient de voir à l'instant, et que je me suis mis une cible à 6 vidéos. Donc j'ai fait 2 vidéos sur 6. C'est effectivement un tiers qui est terminé. Donc je suis ici à 33%. Et ça me permet également ici de calculer un état qui me dit que je suis en ligne parce que je ne suis pas en retard. Parce que ma progression correspond à ce que j'aurais dû faire d'un point de vue uniquement temps. C'est-à-dire qu'au pro-rata temporis, en ayant fait 2 vidéos sur 6, je suis dans les temps et donc c'est en ligne. C'est important de comprendre ça parce que c'est ce qui fait tout l'intérêt de Notion sur le fait d'utiliser une to-do list à l'intérieur parce que ça peut vous permettre de lier toutes vos tâches à l'ensemble de votre système Notion. Ensuite, il y a un champ tag ici qui contient des valeurs un peu personnalisées. Donc ça, c'est typiquement quelque chose que vous pouvez changer. Moi, j'ai deux champs ici qui sont liés à ma méthode de productivité que je vous présenterai dans une vidéo future dont je ne vais pas parler aujourd'hui. J'ai une valeur Waiting qui me permet d'indiquer que la tâche en cours elle est en attente. Ça peut être en attente de quelqu'un d'autre, en attente d'un papier administratif. Bref, c'est quand la tâche en question elle n'avance pas parce que j'attends un élément externe pour qu'elle avance. Donc dans ce cas-là, je vais mettre une due date à la date à laquelle j'attends l'élément. Je vais préciser que c'est en Waiting. Et comme ça, moi, ça me permettra aussi de savoir quand j'ai un élément externe qui est lié à ma tâche qui n'arrive pas et du coup, je le saurais et ça me permettra d'aller voir ce qui se passe. J'ai également une valeur bloquée qui, elle, me permet d'identifier toutes les tâches sur lesquelles je ne peux plus avancer parce que j'ai un élément de blocage qui peut être n'importe quelle nature. Mais c'est important pour moi parce que j'ai beaucoup de tâches et enfin beaucoup. J'ai un certain nombre de tâches qui peuvent se retrouver dans cet état-là et ça me permet d'identifier rapidement là où je dois aller faire des investigations pour débloquer mes tâches en cours. Et ensuite, sur les champs qui sont en dessous, ça, c'est tout le système de gestion projet, tâches complexes et tâches unitaires. C'est-à-dire que là, ici, j'ai des relations parents-enfants. Donc, cette relation, c'est une relation entre la base de données Todo et la base de données Todo elle-même. Quand vous faites ce type de relation parents-enfants dont on a parlé dans une vidéo précédente, Notion, il va vous créer deux champs un premier champ pour les relations enfantes et un champ pour les relations parentes. Alors, comment ça marche ? Eh bien, là, j'ai dit que ma tâche en cours, donc la vidéo Sa To Do List dans Notion, elle a six sous-tâches qui sont les tâches qui sont là et qui sont également celles qui sont présentées dans le tableau en dessous. Et si on va sur un des enfants, vous allez voir, lui, il est bien indiqué que le parent, c'est la vidéo Sa To Do List dans Notion et ça, c'est fait automatiquement par Notion. Donc, c'est ça qui permet d'indiquer qu'un projet peut contenir des tâches ou des tâches complexes, que des tâches complexes contiennent d'autres tâches, mais en soi, tout est possible. C'est-à-dire, vous pourriez très bien avoir une tâche unitière qui contient des projets, qui contient des tâches complexes. Ça peut se faire sur autant de niveaux qu'on veut. Bon, après, évidemment, il faut essayer de garder une certaine logique, mais en attendant, tout est réellement possible et ça rend le système très flexible. Vous pourriez très bien faire exactement la même chose sur des thèmes, des épiques, des user stories, et c'est ce qu'on avait présenté là aussi dans une vidéo précédente sur les backlogs. On peut imaginer tout ce qu'on veut et d'ailleurs, vous allez le voir, j'utilise exactement le même système un petit peu plus loin pour gérer les tâches suivantes et les tâches précédentes. Ensuite, j'ai un champ ici qui contient la progression moyenne de toutes les tâches qui sont en dessous. Donc ça, ça se fait tout simplement en disant à Notion d'aller voir les sous-tâches dans le champ progression dont on va parler juste après et d'en calculer la moyenne. Donc là, il nous dit que l'avancement est à 16,7%. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans toutes les tâches qui sont ici, j'en ai 6, j'en ai une qui est terminée, donc son état d'avancement est à 100%, tout le reste est à 0, ça fait une moyenne à 16,7%. Ce qui est important, c'est que juste après, j'ai une valeur qui s'appelle progression manuelle. Alors, pourquoi ça s'appelle comme ça ? Eh bien, parce que toutes les tâches n'ont pas des sous-tâches et que j'ai un certain nombre de tâches unitaires, comme par exemple celle qui s'appelle faire les prises de vue. Et là, on pourrait très bien se dire sur cette tâche-là, eh bien, la prise de vue, elle est en cours, donc mon état d'avancement, en réalité, il n'est pas à 0, il est à 50%. Eh bien, si je fais ça, il va me mettre une progression à 50%. Et alors ça, c'est vachement puissant parce qu'en fait, du coup, vous allez pouvoir calculer une progression soit sur une valeur manuelle que vous allez vous-même rentrer, soit sur une valeur qui est calculée à partir des sous-tâches. Et du coup, ça permet de gérer quasiment tous les cas. Et d'ailleurs, vous le voyez, sur la tâche parente, comme ici, la progression, elle a augmenté, eh bien, la progression de la tâche parente à la augmenter aussi, elle est passée à 25%. Alors, une note malgré tout, c'est qu'ici, si j'indique une valeur, et il ne va rien se passer parce que dans la formule de calcul de la progression qui est ici, j'ai considéré que si jamais il y avait des tâches enfantes, alors c'était la progression des tâches enfantes qui comptait et pas la progression manuelle. Mais on pourrait tout à fait modifier cette formule et dire que la progression manuelle, quand elle est présente, prend le dessus, quoi qu'il arrive, sur la progression des tâches enfantes. Et alors ça, comme on le voit ici, enfin là, on ne le voit pas vraiment, mais si on a un projet qui contient des tâches complexes et des tâches unitaires, grâce à ce système-là, on va pouvoir avoir une progression qui est calculée de manière très fine parce qu'elle va être calculée sur la base de la progression des tâches complexes qui elle-même est calculée sur les tâches unitaires qu'elles contiennent, mais aussi sur la progression que vous allez rentrer manuellement sur vos tâches unitaires, ce qui vous permet d'avoir un état d'avancement qui est réellement fidèle à la réalité. Et donc ensuite, on l'a vu en dessous, j'ai deux champs. J'ai un premier champ qui est la progression calculée avec une formule un peu complexe, mais pas tant que ça, telle qu'on vient de le voir. Ça indique tout simplement que si jamais ma tâche en cours est marquée comme étant done, eh bien, la progression est à 100%. Si jamais j'ai des tâches en fente, eh bien, à ce moment-là, il faut aller chercher la valeur dans ce task progression dont on vient de parler. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il va aller voir dans le champ progression manuelle, il va en prendre la valeur, on arrondit le tout et ça nous donne la valeur qui est ici et qui ensuite est reprise dans la progress bar qui est juste en dessous de façon à avoir un indicateur visuel de progression. Ensuite, j'ai ici la notion de période, c'est-à-dire que je peux associer ma tâche aux périodes de l'année qui sont aussi bien les trimestres que les jours ici que les semaines que l'exercice comptable bref, tout ce que je veux et ça, ça va me permettre alors je ne l'utilise pas vraiment mais c'est quelque chose que je veux améliorer c'est-à-dire que semaine par semaine par exemple je pourrais calculer le pourcentage d'avancement des tâches qui étaient prévues sur une semaine donnée ce qui me permettra de calculer un indicateur de productivité. Ça me permet aussi d'associer des tâches par exemple à mon exercice comptable comme on le voit qui est présent ici bref, à toutes les périodes que je crée dans mon système. Ensuite en dessous j'ai un champ de pilard qui me permet d'associer mes différentes tâches à mes piliers de vie. Alors ça c'est une notion qui vient de la modélisation d'Auguste Bradley dont je vous parlais en introduction et que je trouve pas mal du tout c'est-à-dire que là j'ai des piliers qui sont définis donc ça c'est les piliers de ma vie que j'ai définis moi-même et qui sont des choses bien sûr très personnelles donc là vous le voyez j'en ai un certain nombre j'ai mes animaux de compagnie j'ai un pilier sur ma vie personnelle donc ça c'est ce qui me concerne moi et uniquement moi j'ai un pilier sur mon habitation qui est quelque chose d'important pour moi j'ai un pilier sur mes finances un pilier sur ma fille un pilier sur ma femme un pilier sur deux entreprises dans lesquelles je suis dont Action Agile sur lesquelles vous êtes sur sa chaîne et j'ai un pilier famille qui correspond bien sûr à ma fille, ma femme, mes parents bref toute ma famille et donc du coup mes tâches sont associées aux dix piliers vous le voyez ici dans toutes les... alors je le fais pas forcément sur les tâches unitaires parce que ça prendrait trop de temps mais par contre sur les grosses tâches et sur les projets d'ailleurs on les voit ici aussi c'est associé à des piliers et c'est ça qui est important parce que du coup ça me permet de me forcer à me demander si ce que je suis en train de lancer comme tâche c'est réellement important pour moi mais je vous invite à aller voir la vidéo d'August Bradley sur le sujet qui est vraiment très instructif même si j'adhère pas forcément à toute la modélisation qu'il a fait ensuite j'ai un champ bien sûr très important qui est le champ de la priorité qui est 1, 2, 3 mais qui pourrait très bien être mis en faible moyen élevé moi je préfère avoir 1, 2, 3 mais ça c'est personnel et ça je vais également l'utiliser dans les tris même si je vais préférer trier plutôt sur la due date mais ça je peux l'utiliser j'ai un champ de mission qui a une relation vers une base de données que j'ai ailleurs dans mon système qui contient toutes mes missions et donc ça ça me permet de dire qu'une tâche donnée est là dans le cadre du travail sur une mission que j'ai donc là c'est à Empty parce que pour le coup c'est un travail que je fais pour ma propre entreprise et qui n'est pas dans le cadre d'une mission mais typiquement la page professionnelle ici dont je vous parlais tout à l'heure et bien elle est basée sur ce champ là et elle ne prend que les tâches qui ici ont une valeur donnée j'ai une case à cocher ici récurrente qui me permet de savoir si une tâche est récurrente ou non mais la récurrence c'est un problème dans Notion je vous en parlerai un petit peu plus tard donc pour l'instant je n'ai pas fait grand chose d'autre et là j'ai mon fameux champ state dont on a parlé tout à l'heure qui me donne l'état de ma tâche alors lui pour le coup il a une formule qui est un peu complexe mais pour faire simple je peux retrouver dans ce champ plusieurs informations tout d'abord si la tâche elle est terminée j'aurai cette icône-ci qui va apparaître si la tâche elle est récurrente c'est cette icône-là et uniquement cette icône-là si la tâche elle est bloquée et bien à ce moment-là on ne voit pas très bien sur mon écran mais c'est l'émoticône stop si je ne suis pas dans ces cas-là ce qui va se passer c'est que je vais aller chercher des indicateurs de temps et donc je vais regarder est-ce que je suis en retard par rapport à la due date si c'est le cas et bien à ce moment-là j'affiche un indicateur rouge si jamais je suis en retard par rapport au workon je vais afficher un indicateur orange on l'a vu tout à l'heure et si je suis en retard dans les deux cas ça veut dire que je suis dans les temps et donc dans ce cas-là j'affiche un indicateur vert je vais afficher deux autres choses c'est que si jamais ma tâche elle est waiting je vais afficher une petite icône ici qui est une montre qui me permet de voir d'un seul coup d'œil que la tâche en question elle est en mode waiting et si jamais dans le workon j'ai précisé une heure c'est qu'à priori la tâche elle a été planifiée à un moment précis donc je vais afficher un petit calendrier et enfin avant la tâche et après la tâche j'ai l'affichage des flèches dont on a parlé tout à l'heure donc c'est tout simple je vais aller voir si jamais il y a une tâche précédente et si la tâche précédente elle n'est pas terminée donc que sa progression elle est inférieure à 100% à ce moment-là j'affiche la petite flèche si jamais il y a une tâche suivante et ça je l'affiche tout le temps à ce moment-là il y a aussi une petite flèche à la fin c'est ça qui me permet d'avoir l'affichage qui est ici et dont on parlait tout à l'heure et donc vous le voyez la première tâche à réaliser elle a sa petite flèche derrière avec la petite coche qui indique que c'est terminé la tâche suivante elle n'a pas la flèche devant parce que la tâche précédente est terminée donc elle n'attend plus rien c'est pour ça qu'il n'y a plus de flèche c'est au vert parce que je suis dans les temps et j'ai la flèche suivante sur la tâche qui est encore derrière et bien celle-là elle attend que la précédente soit terminée donc c'est pour ça qu'elle a la flèche devant elle a l'indicateur au vert parce qu'elle est encore dans les temps par rapport à sa due date et elle a la flèche derrière parce que derrière il y a encore une autre tâche qui est en attente et qui est la dernière qui est la publication sur YouTube et une fois que ça c'est fait il n'y a pas d'autre tâche derrière Cette première partie de vidéo est maintenant terminée dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine nous verrons la fin de l'explication de l'utilisation de la base de données maître nous verrons également comment vous devez utiliser les templates comment vous devez paramétrer les filtres et les tris qui sont des éléments principaux dans l'utilisation de ce gestionnaire de tâches car vous l'aurez compris tout est basé sur une seule et même base de données donc chacune des vues utilise en réalité des filtres et des tris pour ne présenter que les données importantes typiquement le tableau de projet qui ne présente que les projets utilise des filtres pour avoir l'affichage qu'il a et il a un affichage complètement différent de celui qui affiche les tâches à réaliser aujourd'hui qui utilise des filtres différents de la même manière dans un projet vous l'avez vu il y a des timelines les timelines ce n'est rien d'autre qu'une vue utilisant des filtres sur toujours la même base de données centrale j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous sans oublier de vous abonner à la chaîne et sans oublier non plus de cliquer sur la cloche et je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501